Bonjour, merci pour la carte vitale. Qu'est-ce qui vous amène ? Docteur, je viens vous voir parce que je suis extrêmement fatiguée. J'ai besoin d'un sérieux en honte. D'accord. Alors, je vois dans votre dossier. Ok. Et pourquoi donc êtes-vous si fatiguée, finalement ? Vous avez une idée ? En fait, c'est une histoire de famille. Bon, des fois, les histoires de famille ne sont pas toujours si compliquées que cela. Oui, celle-là, oui. Docteur, je vais vous expliquer. Vous savez, je suis une femme de la ville. La campagne et moi, voilà, ça fait deux. Mais enfin, il y a quand même quelque chose à la campagne, le mot de ville, ce qu'on y fait. Enfin, tout ça, ça exerce quand même sur moi. Vous avouez, quoi, une sorte de fascination, quoi, je dirais. Et donc, quand mon cousin, qui vit à la campagne, m'a demandé de venir passer quelques jours à sa ferme, du coup, je suis au fond de moi mitigée, mais j'ai immédiatement accepté. Et j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, voilà pourquoi il m'a demandé de venir, parce qu'il devait partir en Guadeloupe pour affaire, enfin bref. D'accord. Et donc, je me suis dit qu'il devait être vraiment fier de moi pour justement me donner la responsabilité de la ferme en son absence. D'accord. C'est ça. Il m'a demandé si je pouvais bien m'occuper des vaches. Alors, je me suis dit que oui, pourquoi pas. Les vaches, bon, il m'avait montré comment faire. D'accord. Mais c'est là que j'ai voulu créer l'effet de surprise. Et j'ai voulu faire quelque chose, enfin, qu'il ne m'avait pas appris. Et ça n'a pas lanché. Après, vous avez voulu impressionner. C'est ça, je voulais l'épater. Je voulais, je ne sais pas, lui montrer que, voilà, ça le rende encore plus fier, vous comprenez, le surprendre. Ça n'a pas lanché. Non. En même temps, une fille de la ville, vouloir impressionner un homme de la campagne, il faut oser quand même. Ce n'est pas un défi facile à relever, ça. Oui, c'est sûr, quoi. Mais, enfin, je vais vous expliquer. Alors, vous voyez, je voulais fabriquer du lait concentré. D'accord. Par rapport aux vaches. Maintenant, bon, il fallait quand même que, pour faire le lait concentré, que je puisse réussir à faire les vaches se concentrer. Vous voyez ? Vous voyez ? Chose pas facile, hein, pour tout vous avouer. Mais même un petit peu de lait concentré, ne serait-ce que pour montrer à mon cousin que ça avait en fait, là, vous voyez ? Et donc, alors, le procédé en fait que j'ai mis en place, puisque la ferme n'était pas équipée pour ça, c'est que pour aider les vaches d'après moi à se concentrer, il fallait qu'elles ferment les yeux très fort. Donc, je me suis dit que j'allais tenir une lumière, que j'allais mettre en plein dans leurs visages, dans leurs yeux, pour qu'elles ferment les yeux très fort et pour les aider à se concentrer, pour me donner du lait concentré. Mais j'ai même, enfin, j'ai mal, quoi, des heures et des heures, docteur, j'ai tenu la lampe, j'ai attendu, mais pourtant la vache avait les yeux fermés, elle était concentrée, mais je sais pas pourquoi, elle a pas réussi, elle a pas pu me donner de lait concentré. Et puis entre-temps, là, franchement, ça m'a cassée, quoi, mon cousin, il attend de revenir de Guadeloupe, c'est la catastrophe, quoi, voilà, enfin, la vache maintenant, elle est comme ça. Comme ça. Et elle m'a toujours pas donné de lait concentré, donc j'ai même pas pu le supposer, j'ai même pas pu lui montrer que je savais faire quelque chose, qu'il ne m'a pas appris. Je vois. J'ai essayé. Donc, enfin, si je comprends bien, vous avez essayé de faire que la vache ferme les yeux pour vous donner du lait concentré. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais c'était une... D'où vous êtes venue cette inspiration ? C'était une méthode que vous aviez vue, peut-être dans un reportage, chez vous, en Guadeloupe ? Mais justement, non, pourquoi en Guadeloupe ? Docteur, mais je vous ai dit que c'est mon cousin qui est parti en Guadeloupe pour affaire. Mais moi, je suis pas... Mais lui non plus. Mais vous n'êtes pas Guadeloupe. On n'a pas de parents en Guadeloupe. Non, je suis martiniquaise. Je suis martiniquaise. Docteur, vous... Attendez, mais vous êtes sûr ? Dissez-moi, on me dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501